Le monde tel qu'il est en train d'évoluer aujourd'hui aura vraiment besoin d'innovation. On peut croire, lorsqu'on regarde l'avancement des technologies, lorsqu'on regarde le développement d'Internet, lorsqu'on regarde le développement du numérique et du digital, on peut croire qu'on a tout inventé. Mais je crois que plus on avance, plus on se rend compte que des nouvelles possibilités sont là. Quand on a inventé l'Internet 2G, on ne savait pas que la 3G arrivait. Après la 3G, on est arrivé à la 4G et bientôt nous allons arriver à la 5G. Qui sait si après on n'aura pas la 6G, la 7G et je ne sais pas ce qu'on nous proposera encore. Ça veut dire que les possibilités créatives sont infinies. Vous avez remarqué que le logo d'apprendre et agir, c'est le symbole de l'infini. Parce que nous croyons que la créativité et les autres éléments que nous enseignons dans le cadre de ce programme Apprendre et Agir, que ce soit la créativité, l'entrepreneuriat ou la communication, ce sont des activités infinies. Il n'y a pas une époque où on va arrêter de communiquer. Il n'y a pas une époque où l'esprit d'entrepreneuriat va disparaître. Il n'y a pas une époque de la vie où on va cesser d'être créatif. Nous devons absolument être créatifs. Paradoxalement, nous sommes dans une époque où on a beaucoup de gadgets, beaucoup de téléphones. Chaque année, un nouveau modèle sort. On a des tablettes, on a des ordinateurs, on a des robots. Mais malheureusement, on est moins créatif que par le passé. Ça veut dire que la créativité, ce ne sont pas les ordinateurs. Ça me permet de faire une petite parenthèse pour m'adresser à tous ceux qui sont infographistes, graphistes et tous ceux qui font des métiers de la création visuelle. Arrêtez de croire que Photoshop fait de la créativité. Arrêtez de croire qu'il y serait tort. InDesign fait de la créativité. Ce sont des logiciels, ce sont des aides qui vous permettent de peaufiner un projet créatif. La création se fait hors de l'ordinateur. Prenez votre calepin, prenez un papier, réfléchissez, trouvez une solution visuelle créative et allez l'exécuter sur un ordinateur. Ne transférez pas la compétence de créer à un ordinateur. Observez que de plus en plus, beaucoup de métiers sont appelés à disparaître à cause de la robotisation, à cause d'Internet. De nouveaux métiers doivent prendre le relais. Et ces métiers, ce sont des métiers qui vont s'appuyer sur des compétences que les ordinateurs et les robots seront incapables de faire. Qu'on soit d'accord ou pas, les robots vont arriver. Déjà en 2020, on a des robots un peu partenaires au monde qui circulent dans les parcs pour contrôler si des personnes sont positives ou négatives au coronavirus. On en est là. Aujourd'hui, chacun de nous a un robot chez lui, que ce soit un robot juste pour mixer les patates ou du fromage ou un robot pour contrôler 80 ou 20% de sa voiture. Chacun de nous a une expérience de la robotique. Et ça ne va pas s'arrêter. Donc, il est important et urgent pour nous de développer des compétences que les robots et les ordinateurs n'auront jamais. La créativité, un ordinateur ne sera jamais créatif. Parce que par définition, un ordinateur ne peut reproduire que ce qu'on lui donne. Même si, par croisement, il peut multiplier rapidement ce qu'un homme tout seul ne peut pas faire, il ne sera que dans la reproduction. La créativité, c'est le propre de l'humain. Les solutions créatives, c'est le propre de l'humain. Donc, vraiment, Dieu nous interpelle à vraiment développer, à comprendre qu'il est important pour nous de développer cette compétence. Comment être créatif ? Je vais vous donner quelques astuces, quelques méthodes que vous devez avoir désormais comme des manières de faire. La première des choses, c'est que vous devez avoir une passion. Si, je préfère vous le dire, dès le premier jour, dès le départ, si vous n'avez pas une passion, il vous sera difficile d'arriver jusqu'au bout de cette formation. Parce que très vite, vous allez voir les autres produire des choses, vous allez voir des autres poser des questions, avancer sur des questions pertinentes, des questions qui ont un impact directement dans leur quotidien ou dans la société. Mais ces personnes vont poser des questions parce qu'elles ont une passion. Donc, la première des choses que vous devez trouver, mais dans l'urgence, c'est la passion. Et ça tombe bien demain, le premier exercice que je vais vous donner dans le cadre du projet personnel, ça va être cela, vous donner un exercice qui va vous permettre de déterminer quelle est votre passion. Il y en a qui ont 2, 3, 4, 5, voire 10 passions. Mais il ne faut pas regarder parce que l'autre a 5 talents et que toi, tu n'en as qu'un seul. Et dire que non, toi, tu ne vas pas multiplier ton talent, tu vas juste à l'enterrer parce que bon, voilà, tu estimes que ce petit talent ne peut te servir à rien. Non, chacun de nous a une passion, chacun de nous a quelque chose. Cette petite graine dont je parlais dans la vidéo d'introduction, qu'il doit trouver et qu'il doit semer dans le cadre de cette formation. Donc, la première des choses sur comment être créatif, c'est avoir des passions. Non, avoir des passions et être passionné. Avoir des passions, c'est vraiment avoir quelque chose qui nous anime. Voilà, peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes passionné de l'Afrique, vous voulez voir un continent développé, vous voulez voir des Africains, des jeunes Africains, entrepreneurs, vous avez cette passion-là d'accompagner les autres à créer des projets, à développer leur entreprise. Moi, je le fais avec une grande joie. Et c'est même une activité qu'à la limite, je fais sans d'abord chercher à être payé. Après, mais non, effectivement, je suis payé pour le faire. Mais, trouvez-vous une passion pour laquelle, que vous soyez payé ou non, vous la faites. J'ai aussi une passion dans l'écriture. Voilà, vous devez trouver quelque chose, quelque chose qui vraiment brûle en vous. Et vous devez ensuite vous passionner de cette chose. Avoir une passion, c'est bien. Mais ensuite, vous devez vous passionner sur cette chose. C'est comme deux personnes qui auraient des talents. Un aurait cinq talents, l'autre aurait un seul. Et celui qui a cinq talents décide de se passionner de tous ces cinq talents. Chaque jour, il va faire quelque chose par rapport à un des talents. Le lendemain, il va faire quelque chose par rapport à l'un des talents. Et celui qui n'a qu'un seul talent, peut-être qu'il ne sait que faire des cakes. Voilà, c'est tout ce qu'il sait faire. Il ne sait que faire des cookies. Il va se dire, bon, voilà, les autres, ils savent dessiner. Ils savent faire de grandes affiches. Les autres savent trouver des solutions pour inventer des bicyclettes. Moi, je sais faire des cakes, donc voilà, je ne peux rien faire avec. Mais non, cette passion que vous avez pour les cakes peut vous amener à révolutionner votre famille, votre société, votre quartier, votre ville, même votre pays. Vous pouvez développer une grande marque de cakes. Donc, passionnez-vous du cake. Apprenez tout ce qu'il y a à prendre sur les cakes. Faites goûter à tout le monde vos cakes. De manière à ce que les gens arrêtent de manger les cakes ailleurs et viennent manger les vôtres. Donc, vraiment, c'est très important. Ne vous dites pas que vous n'avez rien. Mais, trouvez votre passion et passionnez-vous de cette passion-là. C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, ayez un carnet de recherche. Aussi longtemps que je me souviens, depuis que j'ai commencé à évoluer dans le monde de la créativité, j'ai toujours eu un carnet de croquis, un carnet de recherche. Voilà, un carnet, on appelle soit un carnet de recherche, un carnet personnel, un carnet de poche, un carnet d'artiste. Peu importe le nom qu'on lui donne, vous devez avoir un carnet. Sous-titrage Société Radio-Canada